La nouvelle C3, c'est la star de la rentrée. C'est déjà la troisième génération que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Fini le style à papy, place à la modernité pour s'ilvère les jeunes. Nouvelle recette pour un objectif très ambitieux. Citroën vise en effet la troisième marche du podium en France, mais également en Europe. Rien que ça. Voyons voir déjà ce qu'elle vaut face à ses rivales de toujours, la Renault Clio et la Peugeot 208. Design, vie à bord, qualité, vous saurez tout sur la nouvelle C3. C'est parti ! Tout change à l'extérieur. La nouvelle C3 adopte le nouveau style de la marque à l'avant, phare à double étage, large chevron qui s'étire sur toute la longueur de la calandre, mais également des protections en plastique. Des protections en plastique que l'on retrouve également à l'arrière. Ces protections de carrosserie font clairement référence à l'univers très tendance des SUV. Également, une nouvelle signature lumineuse avec des feux arrière à LED. Ils sont un peu massifs, mais la signature 3D est vraiment sympathique. La nouvelle C3 ne fait pas la passe sur la personnalisation. Sur ce modèle, par exemple, on a un toit rouge, de nombreux rappels de couleurs au niveau des rétroviseurs, des anti-brouillards et des air-bump. Et oui, car la nouvelle C3 profite également de ces fameuses protections que vous avez déjà vues sur le C4 Cactus. A côté, la 208 et la Clio font nettement moins original que la C3. Le style est plus classique, les lignes plus tendues, malgré les restillages récents. Bref, style ludique ou dynamique, c'est à vous de choisir. Bienvenue dans la nouvelle C3. A bord, la première impression est vraiment positive. La position de conduite est bonne, les sièges sont confortables, il y a de nombreux rangements. Et en plus, il y a même une fixation isofix pour installer un siège bébé sur la place avant. Ce que n'offre pas ces deux eaux trivales. La planche de bord est traitée à l'horizontale, tout est symétrique. On remarque immédiatement cet écran tactile de 7 pouces. Il est implanté un peu bas et c'est bien dommage car c'est lui qui contrôle toutes les fonctionnalités de la voiture. La ventilation, le GPS ou encore la radio. Il y a aussi des gadgets inexistants chez ces deux rivales. Cette petite caméra, par exemple, permet de filmer la route. Vous appuyez sur le bouton et vous démarrez l'enregistrement. Les images peuvent ensuite être diffusées sur les réseaux sociaux. Ça, les jeunes vont kiffer, c'est sûr. Bref, Citroën a tout bon. Tout bon, sauf sur le plan de la qualité perçue. Les plastiques sont trop durs à l'intérieur. Et en plus, il côtoie des éléments plus qualitatifs, comme ses poignées de porte. Le résultat n'est pas assez homogène. Et sur ce point, la C3 est loin d'égaler le niveau de finition d'une 208. Même constat dans la Clio qui a bien progressé depuis le restillage. A l'arrière, on est mieux installé que dans l'ancienne C3. La place aux jambes est un peu juste. Cela dit, c'est pas si mal pour une citadine de moins de 4 mètres. Sur ce point, les Clio et 208 ne font pas mieux. Le coffre est vraiment spacieux pour ranger une valise ou des objets du quotidien. Par contre, la C3 souffre du même défaut que ses deux rivales. Le seuil de chargement est un peu haut. Et cela est vraiment pénalisant pour charger des objets lourds. Comme ce pack d'eau, par exemple. La modularité est très basique dans la C3. On peut, par exemple, rabattre la banquette arrière pour gagner un peu plus d'espace. Par contre, il n'y a pas de plancher plat, par exemple. C'est également le cas dans la Clio et les 208. Mais bon, ce n'est pas forcément un point faible sur le segment des citadines. La C3 reprend les moteurs de la 208. Normal, les deux voitures sont issues du même groupe. D'ailleurs, elles partagent la même plateforme. Par contre, il y a moins de chevaux sous le capot de la C3. 100 chevaux maxi en diesel contre 120 pour la 208. Même la Clio propose un diesel de 110 chevaux depuis son restillage. En essence, le moteur le plus puissant de la C3 offre 110 chevaux. Il y en a plus de 160 dans la 208. Et encore, je ne vous parle pas des versions RS et GTI qui affichent plus de 200 chevaux. La C3 n'aura même pas de version sportive. Cette nouvelle C3 est une bonne surprise. Nous, elle nous a bien plu pour son côté ludique. Et on est persuadé qu'elle a de sérieux atouts pour plaire aux jeunes. A condition que les prix ne soient pas trop élevés. Car la personnalisation, ça coûte cher. Par exemple, le toit rouge ou les airbump seront réservés uniquement à la version haut de gamme. Reste maintenant à savoir ce calveau sur la route. Rendez-vous prochainement sur l'argus.fr pour les premiers essais de cette nouvelle C3. Vous pouvez, par exemple, rabattre la banquette arrière pour gagner un peu plus d'espace. Putain, attends, cette ceinture me fait chine. Sous-titrage ST' 501